Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve pour une petite vidéo pour un envoi que je vais faire à Marie-Renne. Alors Marie-Renne, elle envoie de magnifiques choses, elle n'a pas de chaîne mais elle commente aussi. Donc voilà, nous on a eu l'occasion de se rencontrer, elle a même connu mon mari quand il était enfant. Bon, donc voilà, je vous montre ce que je lui envoie. Alors je lui ai fait une petite carte, voilà, ça coulir un peu, mince. Voilà, je lui ai fait une carte un petit peu rose, un petit peu chabille. Pas vraiment. Donc là je suis venue coller une dentelle. Là j'ai collé d'un vieux livre une page. Je suis venue coller un petit naperon qu'on avait passé au café. J'ai collé un petit papillon là-dessus mais je n'ai pas collé l'iselle, j'ai collé que le centre. En bas j'ai mis joyeux anniversaire. Et puis là j'ai recourbé un petit peu la page en haut. Je suis venue coudre avec un bouton. Et puis là je lui ai fait une petite composition florale avec des fleurs. Il y a du fdéco et du action. Et du nose aussi. Voilà, donc j'espère que ça lui plaira. Puis j'ai mis quelques demi-perles aussi un petit peu dans les tons roses. Vous ne les voyez même pas tellement ils ne sont pas. Voilà, donc ça c'est pour Marie-Ren. Avec Marie-Ren, on a fait souvent des échanges de... Comment dire ? D'ATC, des petites choses comme ça. Donc là je vous montre ce que je lui envoie. Alors je vais tout sortir d'abord. Alors ça. Et ça. Donc ça c'est une collection qu'on a trouvé chez Action il n'y a pas très très longtemps. Donc je me suis amusée, j'ai mis un peu en 3D. C'est-à-dire que comme il y a deux pages, par exemple là je me suis amusée à coller la page du fond. Et puis sur la deuxième page je suis venue, vous voyez, découper les fleurs. Et puis là j'ai mis un petit papillon de chez FDECO. Et puis là c'est pareil, vous voyez ces petites fleurs-là, je les ai remises en 3D. Et puis j'ai marqué juste pour toi. Et l'arrière est comme ça. Voilà. Donc Marie-Ren, on va commencer par l'arrière. Ouais. Alors Marie-Ren, je lui ai fait des capsules altérées. Donc un petit peu sur tous les thèmes. Un peu de chabille, oui. Un petit peu de tout. Du Noël aussi. Parce que on s'approche très vite. Dans 5 mois ça sera passé. Voilà. Bon, celui-là, je le mets là. Je lui ai fait un ABC avec la même collection de papier que mon appimel. Et puis c'est pareil, les fleurs, je suis venue les mettre en... J'ai redécoupé en fait. Ouais. J'ai collé par-dessus. J'ai pris un fond de papier. J'ai mis ce tampon. J'ai mis Pensée affectueuse. Et puis là c'est un petit tampon aussi qu'il y avait sur cette collection. Donc tout simple. Et j'ai mis en pensant très fortement à elle. Parce que moi elle n'est plus toute jeune. Et puis on discute au téléphone. Et je trouvais que ça convenait. La vie se divise en trois temps. Le présent, le passé et le futur. De tous ces temps, le présent est très bref. C'est vrai que le présent, ça dure à ce que ça dure. Le futur incertain et seule certitude, le passé. Et c'est Sénèque qui a écrit ce... Voilà. Après, je lui ai fait une petite série d'attestants. Oui, j'ai bien mis les cachées. Parce que des fois j'aurais publié. Et j'ai marqué fleurs d'antan. Enfin... Il y en a peut-être qui existent encore. Voilà. Après, je lui ai fait une petite série d'ATC. C'est pareil. C'est avec... C'est toujours dans le même bloc. Donc j'ai fait des découpages de plantes. Et puis je suis venue mettre des papillons par-dessus. Et c'est des papillons qu'il y a dans ce bloc. Tout vient de ce bloc. Voilà. Et là, c'est... Les papillons reviennent. Ben oui, parce qu'à un moment, on n'en voyait plus. Et donc je... Voilà. Je lui ai fait une petite ATG. Et c'est marqué profiter des fleurs. Donc là, il y a plein de fleurs. Je suis juste venue coller une petite libellule dessus. Donc c'est très très simple. Mais je trouvais ces papiers tellement beaux que je me suis dit... Je sais que Marie-Ren adore ce genre de papiers. Là, je lui ai fait des petits timbres. Elle en a aussi, mais on n'a pas toutes les mêmes. Voilà. Et je lui ai fait une petite kiss. Je n'ai pas marqué le numéro. Donc je marquerai. Alors, comme je lui ai déjà fait la française. Là, j'ai fait Frida. Et puis, j'ai mis le petit point au Mexique. C'est Frida cadeau en fait. Vous voyez ? Voilà. Donc, il faudra que je complète. Je lui ai fait un petit carnet. Comme ça. Pour faire ses listes de courses. Je lui ai fait un petit coffret senteur. Comme ça. Donc, à l'intérieur, là, j'ai mis des scratchs. Alors, attendez. Parce que les scratchs, ils tiennent tellement fort qu'on décolle le... Oh, ce n'est pas vrai. Il faudra que je remette la colle scotch. Ouais. Alors, celui-là, il est bon. Celui-là, il faut que je le recolle. Et bien, celui-là aussi. Il faudra que je le recolle. Parce que j'ai emmené le papier, là. OK. Alors, dans ce coffret senteur, Enfin, j'y mets des petits sachets qu'on met dans les armoires. Pour que ça sente bon. Vous savez ? Ces petits sachets-là qu'on trouve chez Action. Donc, j'en mets trois. Voilà. Ces deux-là. C'est vrai que quand on ouvre ça, ça sent bon. Alors, voilà. Voilà. Donc, ici. Donc, je referme. Et puis, vous savez, mon mari, ses parents sont rentrés en maison de retraite. Et on a vidé la maison, puisqu'elle est vendue. Et en vidant, Odile me dit, ma belle-sœur, tu ne veux pas ça ? Alors, ça, en l'occurrence, c'était un petit cadre que j'avais fait à ma belle-mère au Pointe-Croix. Mais il y a 2003. C'était marqué derrière. Alors, je dis, si, tiens. Je vais... Je sais ce que je vais en faire. Et en fait, bon, bien sûr, en haut et en bas, j'en ai beaucoup supprimé. Mais sur les côtés, j'ai mis un ras-bord. Par contre, quand j'ai collé mes papiers, parce que moi, j'aime bien faire mon double pliage ici. Voilà. Je n'ai pas tilté que j'aurais dû enlever un demi-centimètre. Alors, c'est bien que quand vous le voyez, vous voyez, ça ressort un peu. Mais bon, ce n'est pas grave. Je n'y ai pas mis de titre, parce que je ne sais pas quelle photo elle veut mettre. Et je n'ai pas mis de tamponnage. J'ai simplement mis les décorations. Je vais peut-être vous le grossir un peu. Oh, je ne sais pas. Je ne vais pas y arriver, parce que je suis à l'envers. Voilà. Donc, voilà un petit peu comme il se présente. Alors, la première page, elle est comme ça. C'est avec une petite collection de chez P13. Mais je suis loin d'avoir tout utilisé. Il faut que je diminue un peu quand même. Alors, on a un temps bizarre aujourd'hui. On a une clarté qui n'est pas terrible. Alors là, j'ai collé pour qu'elle mate ses photos. Donc, elle mettra des photos de 7,5 par 10. Et puis, vous voyez, là, je n'ai pas collé là-dessous. Elle pourra glisser sa photo. Moi, mon matage, il est un petit peu plus grand. Ici, donc, c'est un petit peu différent parce que dans ces collections, il y a toujours des bandes de papier qu'on peut découper. Et puis, ça permet de faire des petites poches. Comme ça, elle peut mettre une photo de chaque côté. Vous voyez ? Voilà. Là, je lui ai collé un petit embellissement. Ici, c'est pareil. Il y a une page avec des trucs comme ça qu'on peut découper. Donc, là, en fait, moi, je le colle avec du scotch rouge. Là et là. Et elle peut venir mettre une photo comme ça. Ou comme ça. Et comme ça. Donc, là, c'est pareil. Vous voyez ? Je lui ai mis un petit embellissement. Ils sont vraiment petits. Donc, je vous montre de près. Là, j'ai fait ma poche. Toutes les pages de ce côté-là ont une poche. Alors, vous voyez ? C'est joli comme décor. Donc, on glisse la photo. Et puis là, je lui ai mis un petit embellissement aussi. Alors, ça ne l'empêche pas de mettre, elle, ici, une petite quelque chose. Là, pareil. Donc, j'ai mis ça. Là, elle peut mettre de chaque côté. Ici, voilà le petit embellissement. Là, pareil. Regardez, on voit plutôt dans la cuisine, les choses de cuisine. Voilà. Et en haut, j'ai mis ce petit embellissement. Voilà. Ici, alors, elle est comme moi. Je ne pense pas qu'elle ait appris l'anglais, Marie-Reine. Parce que moi, je n'en ai fait pas longtemps. Et elle, elle est plus âgée. Donc, je pense qu'elle n'a même pas appris. Donc, j'ai mis ça. Et j'ai glissé pareil pour un mètre. Là, j'ai mis... Là, on est plutôt dans la salle de bain, je dirais. Voilà. Ici, toujours... Parce que ce n'est pas le même. Toujours un petit embellissement. Et pour mettre deux photos. Et puis, en haut, j'ai mis ça. Je les adore, ces petits blocs de chez P13. Franchement, c'est un bonheur. Alors, ici, j'ai mis, vous voyez, un rondin avec des fleurs devant. Et puis, en haut, j'ai mis les couverts. Voilà. Et ici, j'ai mis les fleurs. Pareil, elle pourra glisser sa photo dessous. Voilà. Et l'arrière est comme ça. Donc, j'espère que ça lui plaira. Je suis désolée. Il n'est pas très beau parce que ça dépasse. Mais bon, je sais qu'elle sera contente quand même. C'est pas... Vous savez bien ? C'est pas trop grave. Voilà. Et puis, sur la couverture, si elle veut mettre quelque chose, elle mettra quelque chose. J'avais envie de coller souvenir. Mais je me suis dit, bon, après, je ne sais pas ce qu'elle va y mettre. Donc, je n'ai rien mis du tout. Donc, les filles, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada